bonjour à tous et toutes c'est vitesse aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes bacs accessoires et le truc c'est que j'en ai acheté trois nouveaux j'ai acheté trois nouveaux bacs donc ça s'appelle des poufs coffre j'ai acheté ça sur maison du monde ça coûte 20 euros pièce j'en ai acheté trois nouveaux puisque j'en ai déjà un comme ça donc voilà je voulais vous présenter un peu où j'avais acheté ces coffres enfin ces poufs ces poufs coffre et voilà du coup maintenant on va passer à la présentation des bacs accessoires donc là on va être sur le premier poupe donc il va aller sous ces tables en fait ici c'est un sac qui servait de d'orangement donc c'est un 38 sur 38 ans si j'ai pas dit ça mais maintenant je les dis normalement ça devrait passer le même semble ouais ça passe franchement donc dedans va mettre quoi je vais mettre déjà des portails de skylander on trouve une grenier il n'y a pas longtemps voilà un deuxième portail un troisième voilà comme ça maintenant je vous montre un peu du coup s'il ya dedans en le mettant on a une multiprise peritel de 5 et un câble link game boy advance après il ya plein de câbles également une caméra hightoy allez enrouler une caméra hightoy avec plein de câbles vidéo et alimentation de consoles on a évidemment des figurines skylander voilà encore une on a un multitapes ps1 non officiel il ya deux micro un micro rouge un micro bleu sur ps2 pour les carreaux qu'est après ça va être à dire qu'une figure une skylander normalement pressé un an encore un truc il ya une multiprise d'éducation voilà et maintenant normalement c'est que des manettes donc on a une manette gamecube blanche une manette gamecube grise on a encore une caméra hightoy ps2 qui est d'accord ensuite on a une manette ps2 une deuxième manette ps2 on a une manette gamecube resident evil 4 je sais pas si on va bien le voir voilà resident evil 4 qui est gris et noir voilà ok ensuite on a encore une manette ps2 voilà on a une manette xbox par contre c'est un modèle slim on a une manette fat xbox couleur noir voilà on a une deuxième manette xbox noir et une dernière manette xbox noir et les caches sous la gamecube ça sera tout pour ce premier pouf et il rentre nickel chrome là dedans voilà donc ça c'est fait pour le premier maintenant je vais vous présenter mon pouf qui est déjà là depuis très très longtemps bien donc voilà là on voit bien donc là on est sur mon premier pouf donc déjà il est un peu différent des autres puisqu'il ya plein de logo dessus donc malheureusement ça existe plus ce genre de truc là donc dedans qu'est ce qu'on a et ben on a plein de bordel il ya un livre wood wonder book sur ps3 donc c'est un livre avec des images de code il ya le power save le power save pour 3ds très utile ça c'est une tablette u draw pour 360 l'adaptateur master system megadrive donc c'est pour jouer au jeu master system sur sa méga drive un pistolet ps1 voilà avec les câbles qui sont derrière là on a plein de cartes achetées pour le nintendo we shop voilà il y en a il ya beaucoup tout ça là un deuxième power save voilà encore en boîte la boîte du premier power save j'ai quand même gardé parce qu'il ya les codes de banque et grippe de joystick de band contrôleur on a encore un câble link game boy advance voilà on a plein de câbles je sais pas exactement quoi ils servent on a si on a un câble game cube pour game boy advance voilà qui est un câble de recharge manette 3 compte de console portable 360 un câble vidéo pour la psp donc pour pouvoir mettre sa psp sur la télé ça c'est le casque audio fourni avec la xbox one un multi top ps2 là on a quelques boîtes vides de psp et de ds pour changer les boîtes s'il faut ça c'est le micro de la ps4 fourni la boîte de la r4 j'aime utiliser ce truc là un adaptateur bizarre oui de j'ai jamais vraiment réussi à le faire utiliser ce truc là enfin à fonctionner un adaptateur peritale 360 c'est toujours utile c'est quoi ça la notice de l'action du power save une boîte à cd pour les cd vides comme ça ensuite on a quoi une télécommande xbox évidemment les gros tambours donkey konga sur ps1 sur sur gamecube excusez moi le volant de mario kart oui un deuxième volant inutile on a le mig le clavier de la xbox 360 voilà ensuite on a plein de boîtes ps3 donc ce sont des pour le playstation network je garde les boîtes pour changer de jeu si jamais le jeu est dans un très mauvais état j'ai des boîtes de rechange donc c'est vraiment très simple pour ça ensuite on a le zapper pour la wii on a une boîte de jeu 360 en rave et une boîte de dvd voilà si jamais j'ai un jeu en loose comme ça au pire on est non plus là on a encore des micros pour la ps2 là ce sont les buzz les buzz pour la ps2 1 c'est ce qui sont dans les fils après on a quoi on a une on a ceci c'est la deuxième manette du ps move oui c'est ça en fait ça ce sont les deux manettes différentes du ps move ça c'est la deuxième j'en ai qu'une de comme ça par contre j'avoue que c'est assez compliqué de trouver ce genre de truc là on a l'accessoire pour jouer à guitare héros sur la ds on a des coques en silicone manette oui il ya une boîte en plastique une carte mémoire neo geo ae s on a une station de recharge pour manette nous avons un détecteur de mouvement pour la wii nous avons un micro gamecube voilà il ya une deuxième caméra une deuxième caméra ps2 voilà le wii speak c'est le micro de la wii ce truc là je n'ai jamais utilisé un adaptateur pour jouer avec les manettes 360 portables sur pc une autre manette wii non officiel avec un nunchuck non officiel deuxième station de recharge ouais une deuxième un adaptateur à télécommande de l' xbox original voilà un appareil de je sais même pas ce que c'est ça sert un truc mais je sais plus les cache piles pour batterie mais au moins c'est bien parce que ça comme ça peut servir de cache pile donc je les ai gardé plein de petites batteries d'ailleurs voilà plein de batteries voilà des batteries pour la manette wii un câble pour la station de recharge une dragonne pour wii motte encore un cache pile noir un autre cache pile noir ceci c'est l'action replay pour la dsi par contre j'avoue c'est vraiment c'est trop trop galère d'utiliser ce truc là c'est vraiment mieux le power safe pour 3ds honnêtement ça c'est le pied du détecteur de mouvement wii sans fil ça c'est un deuxième morceau pour ceux ci en fait voyez là c'est un deuxième un chiffon pour nettoyer les écrans et le manuel de l'action replay nintendo dsi voilà du coup c'est tout ce bac normalement c'est tout il n'y a plus rien donc on va passer au bac numéro 3 bien donc nous sommes devant le troisième enfin mon deuxième coffre accessoire enfin mon deuxième bac accessoire mais techniquement maintenant c'est le troisième donc déjà dans ce coffre il ya beaucoup de sacs de magasins de micro manières par contre les sacs je vais les mettre en premier au fond en fait ce que je vais faire c'est que je vais tout sortir et après je mettrai tout dedans voilà donc on a une sacoche pokémon acheté il n'y a pas longtemps une deuxième sacoche pokémon acheté il n'y a pas longtemps alors ça ce sont des manettes non officielle entièrement démonté ça c'est une manette ps3 voilà une manette gamecube il ya le logo smash bros le problème c'est qu'en fait elle ne marchait pas une deuxième année de gamecube mon bac de piles voilà certaines piles ne marche plus même en plus une coque pour nintendo ds tank ah oui par contre cette manette elle est là dedans parce que elle marche très très mal en fait il ya quelques boutons qui ne marche quasiment plus mais c'est une manette officielle ça aussi c'est une manette ça c'est une manette n64 officielle sauf que le stick là il est mort ensuite on a encore une sacoche on a une fausse manette méga drive ans c'est un stick voilà nous avons encore une multiprise péritel de 3 cette fois ci ensuite on a un câble non deux câbles on a deux câbles péritel un double péritel voilà ensuite on a quoi on a ceci je sais pas ce que c'est une protection pour gameboy advance un adaptateur secteur universel voilà mais faut faire attention que ces trucs là parce que ça convertit pas le une alimentation on a une alimentation pour gameboy advance ça se décolle un petit peu mais ça fonctionne mais bon vaut mieux pas l'utiliser on a quoi on a encore deux câbles péritels je vais me mettre là dedans on a un cordon pour gameboy color je crois on a encore un câble péritel on a un vieux brick game de merde qui voilà qui sert à rien on a une loupe une loupe pour gameboy ou gameboy color tout dépend de qu'est ce qui rentre dedans là on a donc là on a un double câble vidéo rca enfin de cette forme quoi voilà un double câble là on a un câble qui ne sert à rien à quoi que un an si je n'enjeu c'est mon câble de megadrive 2 qui ne marche pas très très bien du coup je vais quand même garder mais ce câble là c'est la queue le câble de la main de ma megadrive 2 voilà on a un adaptateur comme ça encore dans son emballage mais finalement ça me sert quasiment à rien ce truc là on a des faux game and watch il y en a plein il y en a quatre ans ce sont des faux game and watch voilà qui ne sert à rien la manette de ma télé d'ailleurs ouais non il ya mais si encore lipides dedans mais je m'en sers pas et ça c'est une manette de je ne sais pas quoi là on a trois petits jeux donc là on a un jeu tiger bon bah c'est cool et là on a des deux petits jeux électroniques sega fait par mcdonald donc bon je suis bien quand même ça c'est un pack force donc ça c'est un accessoire pour la être 64 mais c'est non officiel ça c'est quoi ça ça va être la télécommande de mon magnétoscope la batterie de la game boy advance on a vu le chargeur juste avant ça c'est un couvercle de quelque chose qui était avant ça c'est quoi ça doit être un kit vibrations pour game boy color je crois une un truc de prise voilà un petit sachet un truc des protections d'écran du papier pour joueurs des trucs de tickets de caisse là je sais pas ce que ça fout là on a un troisième adaptateur pour jeu guitar hero sur ds une pochette pour jeu bs et maman on a également des piles des piles pour game and watch ça franchement c'est très pratique je n'ai trouvé qu'une fois ville grogny franchement c'est très pratique des piles pour game and watch quand on trouve pas souvent et ensuite je crois que c'est que des sacs ça prend quasiment au moins un tiers du pouf vous savez quoi je vais ranger tous les sacs dedans et on se voit après d'accord bon évidemment vous allez me dire aussi pourquoi est-ce que je m'emmerde vraiment littéralement pourquoi je m'emmerde à garder tous ces sacs en plastique micromania bah c'est surtout parce que certains de ces sacs et ben ils ont des trucs dessus donc là c'est en l'occurrence c'est gta 5 il va trouver ce sac là maintenant c'est quasiment c'est impossible tout simplement par chance j'en ai un deuxième voilà c'est cool et après du coup il y en a d'autres qui sont comme ça après je sais pas moi sont peut-être derrière voilà j'en ai un autre par exemple j'ai un sac micromania avec one piece pirate warrior 2 dessus et il y en a un juste après c'est encore un sac micromania avec battlefield 4 voilà donc c'était quand même vachement sympa de faire des sacs comme ça à l'époque c'est pour ça que j'en ai gardé quelques-uns et maintenant du coup je garde quasiment tout celui ci c'est un sac xbox one et ici nous avons un sac ni sur speed rival un sac disney universe là nous avons un sac donc encore un sac micromania mario kart 8 donc celui sur la wii ou ah bah tiens là on a un sac call of duty advanced warfare là ici on a un gros sac de la xbox one voilà par contre je crois qu'ils sont pas fait ça pour la ps4 là nous avons un sac battlefront 1 tout simplement le battlefront 1 il ya également un sac call of duty infinite warfare avec le code 4 voilà voilà tous les sacs sont rangés dedans maintenant et bah ce qu'on va faire c'est que tout le bazar que je vous ai montré avant il va falloir le ranger parce qu'il me rend c'est que même avec le nouveau pouf il est limite aussi rempli qu'avant quoi voilà bon au moins il reste quand même un petit peu de place et voilà le nouveau pouf est fait on va passer au quatrième pouf pour cette vidéo donc pour le dernier pouf ça sera mon quatrième alors c'est un nouveau il n'avait pas de pouf ici avant il va me servir à ranger toutes les manettes et les accessoires des consoles qui sont ici donc là dedans il y aura essentiellement des manettes par exemple il ya le zapper de la nes valet dans il ya les deux manettes nes pour la super nintendo il ya le le super game boy voilà ici pour brancher les jeux game boy sur la super nintendo un multitap non officiel pour super nintendo des manettes il y en a que deux deux manettes pas nintendo il ya une manette sans fil il ya un adaptateur pour les cartouches import ça ça se branche en fait à la console et on peut jouer avec la manette sauf que ça m'a déjà fait griller deux fois ma console donc je n'utilise pas cette manette parce que c'est dangereux alors là dedans il ya quoi une manette master system une deuxième manette master system une troisième manette master system et le pistolet master system voilà normalement c'est tout ya plus rien pour la méga drive donc si là on la voit pas elle est ici la méga drive il ya pas mal de trucs une manette officielle avec le bouton rouge une manette officielle avec le bouton gris ici on a une manette non officielle à six boutons voilà un être en officiel si boutons manette officielle trois boutons bouton rouge manette officielle 3 boutons au bouton gris ensuite manette non officielle à trois boutons alors on a encore une manette non officielle à 6 boutons. Encore une autre manette non officielle, malheureusement. Pour la N64, une manette, une deuxième manette, une troisième manette, un transfert pack, voilà, un transfert pack, une autre manette encore, c'est coincé, voilà. Et normalement, je crois qu'il y a une manette, vous voyez, il y a une carte mémoire dedans, voilà. Donc c'est celle que j'utilise généralement. 1, 2, 3, 4, ça fait déjà 4 manettes, une cinquième manette, une sixième manette, la mémoire de la console qui est déjà dedans par défaut, elle a PS1 maintenant. Une manette sans joystick, une deuxième manette sans joystick, troisième manette avec joystick, ça c'est la manette de la PS1, deuxième manette avec joystick, troisième manette avec joystick, quatrième manette avec joystick, cinquième manette avec joystick, on a également un deuxième pistolet, puisqu'il m'avait déjà dans le pack précédent, un pistolet avec un adaptateur vidéo, voilà. Et après, bon, il y a des cartes mémoires, mais je les laisse à côté. Ok, maintenant, on passe à la Saturne. Bon, la Saturne, il n'y a pas grand chose. Il y a une manette 3D, Saturne, voilà, avec un stick analogique. Et je crois que tout va être un peu trop petit. On a une manette, une Saturne, on a tout simplement. Et normalement, une deuxième manette Saturne. On passe à la Dreamcast, avec une manette avec une carte mémoire bleue. Ouais, le pouce va être trop petit pour tout ça. Une deuxième manette avec une carte mémoire de la couleur de la manette, blanche. Et normalement, il y a encore une manette, une troisième manette Dreamcast. Il y a un kit vibration Dreamcast. Donc c'est tout pour ce quatrième bac qui ne va sûrement pas se fermer parce que ça déborde. Je ne sais pas si on le voit bien. Il est là. Le bac à manette déborde un peu. Ça passe. Ok, toutes les manettes sont rangées dedans. Donc en tout cas, j'espère que... Bah du coup, il est plein. J'espère que cette présentation de mes bacs à accessoires vous aura plu. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501